Générique Annoncée pour libre hier mardi, Jean-Marc Abound reste en prison, assis en résidence depuis le 12 août 2022. Le leader de l'Alliance pour le changement demeure pensionnaire de l'ex-président de Makala bientôt un an. C'est l'information crédible. Il a été visité par le président de la CNDH, tout comme Salomon Kalunda ou encore Édouard Mwangachuchou. Désigné ambassadeur du Rwanda en Belgique, remplacement de lieu donné Sébastien Ngoré. Vincent Carrega ne croit plus cette fonction en Belgique. Les raisons de ce refus n'ont pas été officiellement communiquées par le gouvernement belge. Il faudra rappeler qu'en décembre 2022, la Belgique avait rappelé le Rwanda de cesser de soutenir le M23 et a continué d'utiliser toutes les possibilités, donc les dispositions pour persuader le M23 à se réengager dans un processus de désarmement, démobilisation et de réintégration communautaire. Autre nouvelle, la Rwandaise Mouchikiwabo n'assistera pas au jeu de la francophonie, faute d'invitations formelles de la RDC, selon Auréa Van Devoeg. Louise Mouchikiwabo sera représentée par l'administratrice de l'OIF, la québécoise Caroline Saint-Hilaire. D'après la porte-parole de l'OIF précité, la RDC avait annoncé en juin dernier qu'une invitation formelle sera adressée à Louise Mouchikiwabo par le ministre congolais des Affaires étrangères. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été faite jusqu'à ce jour. Malheureusement, cela porte à confusion et il a repoussé donc cette visite. Élection 2023, la CENI annonce la convocation de l'électorat au 2 août prochain pour les députés provinciaux et conseillers municipaux. La CENI annonce par ailleurs qu'elle a reçu 20 000 candidatures législatives nationales contre 15 000 en 2019. Norquivu, manifestation au début de semaine à Goma contre la dépréciation du franc congolais le lundi 24 juillet dernier. La ville de Saint-Pétersbourg en Russie s'apprête à écuer la deuxième édition du sommet Russie-Afrique du 27 au 28 juillet prochain. Ce sommet porte des enjeux économiques et cruciaux pourtant notamment sous l'accord de l'exportation des céréales et a pris une première édition organisée à Sochi en 2009 où 43 chefs d'État ou sur 54 avaient reprendu présents. Cette deuxième édition pourrait ratisser large selon certains analystes en relations internationales. Merci mesdames et messieurs les travailleurs dans cette émission Grand Tribune. Nous sommes le mercredi 26 juillet 2023. Nous avons deux invités sur ce plateau avec qui nous allons débattre autour de deux sujets particulièrement. Premièrement, processus électoral en RDC. Fayoulou et Kabila sont-ils les deux grands absents de ce processus ? Deuxièmement, adhésion à l'ESC et puis état de siège, bilan et évaluation. J'ai deux invités sur ce plateau. Je vais commencer par M. Pascal Ongé qui était ici. Bonjour M. Pascal. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation, M. Deanne. Je pense que nous allons faire le même exercice comme nous avons toujours fait, mais cette fois-ci dans la dialectique. Vous savez, lorsqu'on évoque la dialectique, c'est qu'il y aura un pour, il y a un contre, mais l'essentiel sera de pondre ce qui est plus utile pour la nation en termes de synthèse. Je crois que c'est à travers cet exercice que nous allons aider nos différents téléspectateurs de pouvoir comprendre. Sinon, je ne vais pas parler de la pertinence, mais sinon du contenu des thèmes sélectionnés par votre personne. Merci beaucoup M. Pascal. Lui, en tout cas, il est habitué ces derniers temps de notre émission. Merci beaucoup M. Jean-Félix Senga qui répond à notre invitation. Mais aujourd'hui, il a un autre débatteur. C'est M. Pascal. M. Jean-Félix Senga. Merci beaucoup de cet honneur que vous faites à notre chaîne et à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Pour le fait que vous m'invitez, pour que je prenne part, je contribue à apporter un certain éclairage pour la compréhension de notre peuple et afin qu'il soit à même de pouvoir faire des choix judicieux en rapport à la situation qui prévaut au pays. Merci beaucoup M. Jean-Félix. Eh bien, est-ce que vous avez des biscuits chacun, M. Pascal ? Le biscuit ne peut pas manquer. C'est dans notre culture, c'est dans notre ADN comme spécialiste des informations. Je voulais ici, sinon en termes de suggestion, un biscuit qui est en même temps une suggestion sur la problématique de la corruption en République démocrate du Congo. J'ai l'impression souvent que nos politiques ne sont pas scientifiquement aguerries à pouvoir créer certaines questions essentielles de la société. On combat la corruption. De quelle manière on peut combattre la corruption en République démocrate du Congo ? À partir du moment où nous savons que nous l'avons institutionnalisé. Si j'évoque cette problématique, c'est parce que déjà, nous sommes dans le cycle électoral. Après l'élection des députés provinciaux, nationaux, l'élection du chef de l'État, ce sera les élections au second dégré. Au second dégré, la corruption dans l'organisation des élections, c'est à ciel ouvert. La fois passée, j'exprimais mes ambitions jeudi. Prochainement, je serai soit candidat gouverneur ou candidat sénateur. La réplique n'a pas tardé. On me dit, mais est-ce que vous avez l'argent ? En d'autres termes, pour aller comme candidat au gouverneur ou comme sénateur, il faut suffisamment avoir la ration. Et donc, être élu, c'est lui qui a su corrompre. Être élu gouverneur, c'est lui qui a su conditionner les députés provinciaux. Maintenant, posons-nous la question. Lorsque vous avez une institution comme le Sénat composée des corrupteurs parce qu'on est sénateur après avoir conditionné les députés provinciaux, on est gouverneur après avoir conditionné les députés provinciaux, est-ce qu'un tel monsieur peut combattre la corruption ? Est-ce qu'un gouverneur issu de la corruption peut combattre la corruption ? C'est une question de fonds, une question sociétale qui mérite, en tout cas, en toute réalité, de lecture dépassionnée, sincère, parce que nous avons l'expérience, depuis 2006, 2011, 2018, nous avions vu comment les élections, ces élections sont organisées. En tout cas, quand vous y participez, quand vous observez et vous dites nous sommes tout sauf un pays sérieux. Nous sommes tout sauf un pays sérieux. M. Jean-Félix, est-ce que vous avez également un biscuit à faire ? Oui, ça ne peut pas manquer. Par contre, moi, je voudrais aborder les sujets, je vous ai entendu dire Mme Bichikwabo ne sera pas invitée au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Moi, je me dis, au fait, cette attitude, ce comportement de la part des autorités congolaises, honnêtement, c'est pratiquement de l'enfantillage. Il était temps que nous, Congolais, nous puissions sur l'échec international marquer de nos empreintes. Nous devrions nous signaler à très haute voix. Comment ça ? À partir du moment que nous nous étions rendus compte que Bichikwabo, non seulement, et les Rwandaises du... des gens qui ne sont pas francophones, qui sont, par contre, anglophones, parce que la France, ce n'est pas, aurait eu de problème avec le Rwanda et que la France voulait s'amender, eh bien, la France a violé les choses. La France n'a respecté ni le Congo, ni le Canada, ni je ne sais quel autre pays francophone pour aller donner le secrétariat général de la francophonie à Bichikwabo. Nous, nous devions dire non. Non seulement parce qu'il s'agirait du Rwanda qui est anglophone, mais aussi parce que le Rwanda agresse la RDC. La France semble soutenir le Rwanda. Nous devions dire à la France non, pas ça. On ne peut pas au sein de la francophonie continuer à entretenir une telle culture. Nous devions porter notre voix. Mais entre temps, nous, nous préférons poser des gestes puérils croyant que ça pourra porter. Non, ça, ça ne porte pas. Par contre, en étant beaucoup plus ferme, beaucoup plus catégorique, à ce moment-là, la France serait interpellée. Certains membres de la francophonie comprendraient notre démarche et je crois que les choses se passeraient autrement. Ça, c'est une boute de ne pas inviter Bichu Kwa. C'est ce que j'appelle purement de l'enfantillage. On aurait évité ça et dire des choses clairement que nous aurions voulu que la France qui est membre du Conseil de sécurité puisse prendre clairement position par rapport aux actes que le Rwanda pose vis-à-vis de nous, que la France prenne clairement position on ne peut pas prétendre qu'on veut travailler au rayonnement de la langue française, de la culture liée à cette langue. On travaille au rayonnement de ça mais entre-temps on prend la direction de choses en donnant aux francophones. Ça n'a pas de sens. C'est là que le Congo devrait lever la voix. C'est là que le Congo devrait lever la voix. Mesdames et messieurs, on va lancer déjà notre premier sujet de l'émission. C'est justement cette première thématique Fayoulou et Kabila. Est-ce qu'elles sont des grands absents des élections de 2023 qui s'annoncent déjà ? Alors, je vais lire d'abord cette réaction de madame Lucie Tamlin qui est ambassadrice des États-Unis accrédité en RDC qui essaie également d'exprimer sous cette question. Je vais prendre sa réaction. Madame Lucie Tamlin qui a dit je cite voilà ce qu'elle a dit je me vais lire ça rapidement. Elle dit qu'il l'inclusivité la question de l'inclusivité porte sur notamment la participation de tous les leaders politiques de l'opposition et cela nous encourageons donc la CENI à discuter avec ses leaders politiques de l'opposition. Voilà, elle dit que le caractère inclusif demanderait ce que la CENI puisse continuer d'inclure ses leaders de l'opposition pour justement crédibiliser le processus électoral. Mais avant de prendre sa réaction monsieur Pascal Lundi votre réaction par rapport à la réaction de madame l'ambassadrice des États-Unis. Bon, c'est le premier thème vous savez là vous m'avez responsabilisé et il faut respecter la démarche scientifique. C'est que j'ai la charge maintenant de poser la problématique de la problématique moi-même de mon point de vue je vais oser avancer une réponse provisoire que nous appelons hypothèse. Vous, vous allez conduire le débat tel que vous aviez prévu et bien entendu nous allons développer les thèmes et comme je le dis avec la méthode dialectique sûrement que nous allons aider nos téléspectateurs à bien comprendre la question. Parce qu'ici il s'agit des élections et je suis en train de produire ces derniers temps la réflexion sur la problématique de l'inclusivité. c'est quoi l'inclusivité ? Est-ce que c'est la participation de tous obligatoirement ? Est-ce que c'est la participation de tous volontairement ? Est-ce que c'est la liberté laissée à chacun de pouvoir aller ou ne pas aller ? Et là on aura le temps maintenant d'analyser l'agir de chacun appartient à quelle catégorie ? Est-ce qu'il s'agit d'un refus personnel délibéré volontaire sur la question ? Parce qu'ici il s'agit du processus. Lorsque la dame parle de l'inclusivité à ce jour à partir du moment où nous avons déposé l'inclusivité et la crédibilité deux choses à la fois. Je vais revenir à la crédibilité. À partir du moment où on a terminé le dépôt des candidatures et ça pose problème parce que le processus c'est quoi ? Ça veut dire qu'on sous-attend il y a un point de départ il y a un point d'arrivée. On veut atteindre un objectif voyez-vous ? Et ça doit être accompagné dans le cas d'espèce ici des élections par un calendrier où il faut respecter les étapes. Alors maintenant il y a des étapes déjà franchies mais il y a une date butoir qui attend cette date est consacrée dans la constitution verrouée dans la constitution dans une disposition intangible de la constitution c'est l'article 220 de la constitution qui dit le mandat est de 5 ans une fois renouvelable là c'est lorsque la personne veut encore compéter pour la deuxième fois donc le mandat c'est 5 ans alors maintenant parce qu'il s'agit du processus les étapes certaines étapes sont déjà franchies qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à ce stade pour revenir à la problématique de l'inclusivité qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on va réouvrir l'opération de l'arrôlement parce que Kabil est là avec son équipe c'est dans cette partie cette étape du processus qu'ils n'ont pas participé parce qu'ils ne sont pas allés prendre l'arrôlement est-ce qu'il faut maintenant réouvrir le temps des dépôts des candidatures c'est là où le président Martin Fayoulou avec son équipe se retrouve réouvrir ces étapes voudrait dire prendre le risque qu'on arrive à la date butoir il n'y a pas élection date butoir c'est cette date verrouillée par la candidature il y a risque il y a risque parce que le calendrier a ces étapes qui sont respectées si on bouleverse ces étapes-là probablement et je peux me dire avec assurance à la fin de l'année il n'y aura pas élection qui va endosser cette responsabilité c'est là le questionnement mais lorsqu'on revient sur la crédibilité ah oui on peut se dire parce que l'objectif des élections en fait à travers le choix des meilleurs d'entre nous c'est un nous amener d'abord la paix au pays deux à travers les meilleurs d'entre nous avoir une bonne gestion je vous ai toujours dit lorsqu'on a les meilleurs la suite sera meilleure parce que c'est les meilleurs d'entre nous qui sont élus de ce point de vue le vœu de chaque Congolais est de voir tout le monde participer pour que les uns et les autres s'acceptent le malheur de la République démocratique du Congo aujourd'hui depuis 2006 2011 2018 on n'a jamais entendu le perdant félicité le proclamer ou l'élu bonne ou mauvaise de quelle manière mais jamais on n'a entendu ne fiche qu'une fois le perdant dire félicitation pourquoi et lorsqu'il n'y a pas félicitation sur le plan de la spiritualité il y a des pésanteurs qui ne permettent pas à celui qui est proclamé de s'émouvoir normalement spiritualement parlant il y a des pésanteurs or lorsque on fait des délibérations on fait des concessions on sort de soi-même on dit oui peu importe parce que l'essentiel est qu'on ait quelqu'un qui doit diriger le pays si on fait cette concession vous verrez que c'est une autre bénédiction qu'on donne à celui qui est proclamé pour qu'il fasse correctement le travail au pays et voilà pourquoi il est important il est souhaité que la question de la crédibilité soit également prise en compte pour que chacun de nous soit conscient accepte ce qui sera issu des élections mais simplement étant donné que les étapes qui devraient en principe permettre à chacun de nous d'y participer et également regarder en face l'exigence constitutionnelle les uns et les autres sinon certains n'ont pas pu en tout cas s'y engager et ça pose des problèmes aujourd'hui pour qu'on revienne dans l'intégration des autres c'est vraiment impossible de manière à respecter le processus jusqu'en 2020 pour respecter le délai constitutionnel et parler potentiellement de l'inclusivité et en fin de compte évoquer aussi la question de la crédibilité des processus merci monsieur Pascal je donne la parole à monsieur Jean-Félix quelle est votre lecture quel est votre point de vue par rapport à cette problématique de l'inclusivité de la crédibilité déjà est-ce que ce sont les grands absents de ces élections Kabila et Fayoulou regard même de la déclaration de madame l'ambassadrice des Etats-Unis d'abord moi j'essaierai tenter de dire est-ce que nous ne sommes pas censés corriger la thématique est-ce que ce serait vrai ou ce serait normal de dire les grands absents de ces enjeux sont Fayoulou et Kabila ou de dire les grands absents serait la famille politique de Kabila et celle de Fayoulou parce que quand on dit Fayoulou et Kabila moi tout de suite là j'ai dit Kabila lui va concourir à quelle élection lui la personne de Kabila elle est une grande absence dans ses élections comment parce que lui a été président chef de la famille politique donc il représente la famille politique oui c'est ce que j'ai dit ou soit nous parlons des familles politiques ou soit quand on parle des individus Kabila lui n'est pas absent la personne de Kabila n'est pas absente dans ses enjeux parce que il a déjà fait ses deux mandats il ne peut pas revenir en tant candidat président de la république et la constitution l'a déjà consacré en tant que sénateur à vie donc je vois mal quelqu'un qui laisse qui cesse d'être sénateur à vie qui préfère aller concourir pour être je ne sais pas gouverneur ou député national je ne pense pas donc lui n'est pas absent vous parlez de la famille politique là j'ai dit oui peut-être les deux grandes familles politiques sont absentes mais pas nécessairement pour les mêmes raisons pas nécessairement pour les mêmes raisons voilà pourquoi on ne peut pas de manière automatique les lier on ne peut pas de manière automatique le lier parce que les démarches sont différentes j'ai aimé parce qu'elle a fait appel à la démarche dialectique à laquelle j'ai souscrit mais je dis quand on fait une démarche dialectique on fait un raisonnement qui tient compte de la véracité de fait et quand vous aboutirez à une conclusion ça doit être une conclusion qui soit vraie pas une conclusion parce que vous avez fait une démarche dialectique même quand on fait le sophisme il y a toujours une démarche dialectique quand on fait le sophisme mais est-ce que les résultats la conclusion du sophisme est nécessairement vraie non de deux il a semblé parler je suis d'accord avec la dialectique je vais y revenir il a parlé du délai constitutionnel pour ce qui concerne l'élection présidentielle est-ce que en toute honnêteté si on prend notre constitution aujourd'hui nous pourrons dire l'élection présidentielle qui sera organisée le qui sera probablement organisée le 20 décembre 2023 aura respecté les délais constitutionnels parce que l'élection présidentielle on la convoque on l'organise 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'état c'est ce que la constitution dit donc de ce point de vue là on n'a même pas respecté la constitution et par conséquent il ne faudrait pas évoquer la constitution pour vouloir tirer les draps de son côté bien vous posez la question est-ce que la constitution déjà est déjà violée on est déjà en plein glissement dès le départ non ce n'est pas correct et si peut-être on dit non on en fait une coutume on peut dire on en fait une coutume parce que c'est ce qui a été fait en 2006 en 2011 en 2018 c'est ce qu'on a fait on en fait une coutume apparemment c'est devenu une autre tradition mais il y a aussi une coutume qui a été faite celle d'auditer toujours les fichiers par un cabinet extérieur mais cette fois-là Kadima a mis la croix les intellectuels congolais à ce moment-là n'y reviennent pas et bien j'aimerais un peu vous arrêter vous poser la question sur la question du temps du temps vous avez parlé du temps la convocation de l'électorat pour respecter le calendrier électoral et aussi la constitution le temps le temps que vous demandez pour toutes ces opérations notamment le fichier électoral et aussi d'autres revendications notamment l'électoral qu'il faut réviser certains membres de la Séné ne seraient pas crédibles selon vous ça ne va pas toujours pour cette question ça ne va pas conduire à ce dépassement au-delà du calendrier comme l'a dit monsieur Pascal oui 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 je l'entends toujours faire appel à la démarche scientifique tout ça je veux bien moi je suis un homme de sciences les sciences exactes moi je fais les sciences exactes la mathématique donc quand on veut ce n'est pas parce que on a un problème qui est posé pour le résoudre il vous demande beaucoup de temps qu'on va l'escamoter je ne pense pas et maintenant aujourd'hui pour ce qui concerne le temps pour ce qui concerne les élections pour le délai constitutionnel pour ce qui concerne les élections pour le délai je l'ai dit et je le redirai toujours il ne faudrait pas pas que ceux qui sont au pouvoir ou les membres de la CENI qui travaillent pour eux jouent au malin il ne faut pas jouer au malin le problème nous ne l'avons pas posé aujourd'hui pour qu'ils aient le courage de dire eh bien si aujourd'hui on se met à auditer on va dépasser on ne va pas respecter le calendrier nous ne l'avons pas posé aujourd'hui pour qu'on nous brandisse cette excuse c'est une excuse c'est de la méchanceté c'est là que moi je dis je ne comprends pas l'intellectuel congolais quand vous faites les diagnostics vous trouvez le problème vous cernez le problème voilà le problème qui se pose au Congo c'est que depuis que nous avons commencé à organiser les élections premier, deuxième, troisième cycle aujourd'hui les quatrièmes nous avons toujours été confrontés au hold-up électoral nous avons toujours été confrontés à la fraude électorale c'est ce qui pose le problème c'est ce qui alourdisse la machine c'est ce que Pascal a tenté d'expliquer que spirituellement ça peut porter des problèmes quand quelqu'un est proclamé par la CENI les entre guillemets perdants ne le félicitent pas n'est-ce pas c'est ce qu'il a dit comment on va féliciter celui qui n'a pas été élu celui qui est proclamé celui qui est nommé on va le féliciter pourquoi ? alors parce qu'il arrive que nous avons toujours ce genre de pouvoir c'est pourquoi le pays ne décolle pas alors je vois mal comment les intellectuels voudraient qu'on dise non on s'en tient autant sans clarifier les règles de jeu non nous devons toiletter et clarifier les règles de jeu merci beaucoup monsieur Jean-Félix je dois revenir oui c'est très important parce que nous avons la constitution qui est notre boussole la loi mère de notre pays il est vrai même s'il y a des violations mais ce n'est pas pour autant que nous puissions encourager les violations de la constitution mais dans la constitution il y a des dispositions souples il y a des dispositions intangibles entre autres l'article 226 c'est une disposition intangible de mon point de vue je pense que même la fois parce que lorsqu'on a tenté et touché à la constitution en 2011 mon frère et moi et nous étions tous de la même tendance et nous nous opposions je me souviens à l'époque les députés nationaux de l'opposition en sorte c'était François Mouamba qui fait la lecture à l'extérieur il commençait à pleurer simplement parce qu'on commençait à grignoter un peu les dispositions de l'article 220 on a eu le débat ici et avec le président Martin Fayou et tout ça c'était ne touchez pas à 220 mais c'est cette disposition qui délimite le mandat voyez-vous même lorsqu'on parle de la convocation de l'électorat on parle bien de la convocation de l'électorat 90 jours avant l'expiration il s'agit de la convocation de l'électorat ce n'est pas de l'organisation de l'élection la convocation et l'organisation sont deux choses différentes alors qu'est-ce qu'on voudrait à ce moment-là qu'est-ce qu'on voudrait en d'autres termes on voudrait en d'autres termes excusez on voudrait en d'autres termes qu'on ne respecte pas le délai constitutionnel on ne respecte pas les cinq ans du mandat qu'on crée maintenant la culture de dépassement des mandats comme nous avions connu qui est à la base si nous avions connu si nous avions connu en 2018 parce qu'il s'est agi de la fin du mandat de Joseph Kabila visiblement il n'était pas prêt à organiser les élections il voulait dépasser la constitution enfin violer la constitution dépasser les mandats c'est comme ça que l'article 70 a été évoqué il reste en fonction jusqu'à l'installation alors maintenant je ne voudrais pas que nous avec mon frère qui nous opposions hier contre cette interprétation erronée de la constitution qu'on revienne dans la même interprétation une fois si les élections ne sont pas organisées voilà pourquoi il faut tout faire pour qu'on respecte d'abord la condition mais malheureusement à ce stade avec les étapes dépassées je suis en train de réfléchir comment inclure pour qu'on trouve solution deuxième élément l'audit ah oui je m'en souviens à chaque étape mais ne rendons pas des choses un peu c'est pas parce qu'hier nous avons réclamé que nous allons croire que c'est toujours complexe nous avons fait ici des jeudis choc pour diter l'officier électoral mais je suis passé par une expérience 2006 je vois mon grand frère Richard Bondo à la cour suprême de justice qui faisait office de la cour constitutionnelle en face de monsieur Nkoulou lui défendait le résultat de Jean-Pierre Bimba je n'ai pas entendu évoquer la question du fichier mais plutôt des PV on n'a pas été à mesure d'aligner les PV en 2006 2006 on quitte on vient en 2011 avec l'élection de Tien Tisekedi lui-même va refuser il n'a pas voulu que les gens aillent à la cour de se prendre de justice mais ses avocats sont allés je vois Péa Sonam mon vieux Moukendi on l'oppose la question était les PV et je vois dernièrement ici avec mon grand frère le président Martin Fayoulou mais c'est toujours le problème des PV je n'ai pas vu exiger que ce soit la cour constitutionnelle que ce soit la cour suprême de justice la présence du fichier électoral pour qu'on tient concernant des comptes qui a été élu qui n'a pas été élu ce qui était plus exigé c'est les PV voilà pourquoi les PV sont plus importants voilà pourquoi ils sont plus importants il est très important dans l'organisation des élections dans la participation de chacun à l'élection de penser d'abord à la couverture politique électorale c'est à dire les observateurs être à mesure de déployer des témoins intelligents sages courageux en tout cas capables de supporter même la souffrance pendant le jour et résister jusqu'à avoir un PV en tout cas contre-signé par tous c'est cela la preuve et la difficulté que l'opposition a toujours eue c'est la capacité d'aligner et la capacité de conditionner les gens qui peuvent résister n'est-ce pas à cette souffrance pendant la journée à travers le pays et souvent les moyens pour nous poser problème à son temps c'est les PV qui sont plus importants que l'audit du fichier le PV est plus important que l'audit du fichier j'ai lu M. Martin Faillot sous son compte Twitter qui disait c'est la condition sinéconome pour qu'il prenne part à ses élections pour lui sans son audit du fichier électoral ne tendons pas part à ce processus ils ont lancé une campagne campagne à les CID pas d'élection sans fichier électoral vous en pensez quoi ? il pose comme base principale vous savez nous sommes en démocratie on ne peut pas s'opposer à un point de vue à une prise de position de quelqu'un ça c'est sa lecture à tant qu'individu individu de la société acteur politique il pense qu'il faut qu'on fasse ça avant d'aller sa liberté c'est son choix vous partagez ? non je laisse c'est maintenant à sa conviction à son appréciation des choses là ça lui ce n'est pas à moi d'analyser sa lecture des faits ça c'est à lui mais simplement moi j'apporte une contribution je dis je ne pense pas que ça soit très crédible on peut résoudre ce problème regardez le problème maintenant je termine par là je termine par là vous savez maintenant que je disais il fallait qu'on commence par déposer les candidatures ça ne dérange rien vous pouvez déposer les candidatures de me dire nous ne participons pas vous déposez les candidatures les revendications continuent parce que ça peut arriver que Domeu après Domeu ils se mettent d'accord avec la Séné les revendications qui ont avancé là supposons par exemple qu'un mois après la Séné dit bon d'accord parce que nous avons compris que les acteurs politiques ont beaucoup insisté venez maintenant avec vos experts checkons le fichier électoral on check le fichier électoral et ils se mettent d'accord alors maintenant qu'ils n'ont pas déposé les candidatures en amont on va encore revenir à l'air des mondes bon parce que vous n'avez pas déposé alors nous ouvrons encore non je pense que l'intelligence aurait été vous déposez les candidatures vous continuez à insister parce que si vous n'allez pas participer à des élections personne ne va vous imposer d'aller participer à des élections d'accord mais que de ne pas déposer et continuer à insister mais si vous vous entendez avec la Séné qu'adviendra-t-il sur le dépôt des candidatures parce que le délai aura déjà été merci beaucoup monsieur Jean-Félix Senga est-ce que vous pourrez accepter vous pourrez endosser la responsabilité si aujourd'hui nous tombons dans un glissement et qu'il faudrait que l'article 70 que l'article 70 est brandi est-ce que vous pourrez endosser cette responsabilité aujourd'hui ? merci c'est une bonne question mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose Pascal de son expérience il trouve que le problème du fichier n'est pas un problème en soi parce que quand on a été en 2006 à la cour constitutionnelle en 2011 à la cour constitutionnelle ça n'a pas été évoqué mais par contre le problème qui a été posé c'était celui de PV moi j'ai dit non comment faisons-nous la loi la loi sur la répartition des sièges quel est le sous-bassement de cette loi si ce n'est les fichiers le sous-bassement de la loi sur la répartition des sièges et les fichiers électoraux quand les fichiers sont bien élaborés dans toutes les provinces dans toutes les sous-inscriptions c'est alors qu'on peut attribuer des sièges selon que vous avez tel prorata ainsi de suite c'est pas un lettre il ne peut pas dire que c'est un problème qui ne se pose pas donc c'est un problème sérieux parce que d'abord nous nous pensons même pas que vous érigez en condition sine qua non nous nous pensons même pas que Kinshasa pouvoir voir le nombre de députés qu'il a la plupart chaque jour certaines provinces on prend le nord le sud on prend le maniement on prend le 2 Kassai c'est chaque jour il y a des mouvements des gens vers Kinshasa il y a des mouvements des gens vers le Katanga mais quand vous regardez ces provinces là en ce qui concerne le nombre de sièges ils sont bas vous expliquez ça comment vous trouvez ça comment moi je ne comprends pas l'intellectuel congolais bon en fait non d'abord je commence à me poser des questions si on a des intellectuels on a des gens qui ont lu qui connaissent beaucoup de formules mais être intellectuel c'est un esprit d'abord rappelez-vous quand vous allez à l'institut des statistiques on vous dit que la démographie elle avance comment dans un pays c'est chaque année elle gomente de combien de pourcents mais quand vous prenez le nombre que Kadima a avancé dans un relais vous comparez par rapport à ses études statistiques démographiques vous trouvez que Kadima a raison il n'a pas raison ça c'est prouvable c'est scientifique ça ne demande pas que quelqu'un vienne gesticuler faire des gymnastiques dilapide les mots non c'est démontrable aucun rapport mais les intervieweurs trouvent normal et non seulement le problème des fichiers il faut c'est une question qui se pose il y a un délai je vais y revenir ne t'en fais pas d'âne je ne veux pas éducider ta question il dit ce qui importe à la cour constitutionnelle c'est seulement les PV d'abord ce qu'il faudra qu'il sache c'est la CENI qui est censée déposer des PV à la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle est capable de démontrer sur base des PV faisant le comptage manuel pour prouver que c'est tel qui a gagné ce n'est pas tel autre la cour constitutionnelle ne va pas parfois je me moque de la manière dont les choses se passent chez nous ils restent là la CENI n'a rien déposé ce qui est d'abord anormal c'est pratiquement une infraction parce qu'ils ont un frein à la loi la cour ne dit moi mais au moins parce que la CENI a proclamé c'est fini il suffit de se servir et on s'arrange même pour vous empêcher d'amener les PV parce que du point de vue de la forme vous n'avez pas répondu à ceci à cela et ça s'arrête là et c'est ces jeux là auxquels Pascal on a voulu que nous nous livrions encore voilà pourquoi nous nous avons dit eh bien trois cycles après nous devons être matures nous devons comprendre les enjeux ou bien on se laisse aller dans le cinéma le théâtre de tous les jours qu'on organise les élections de manière théâtrale ou bien on se dit il va falloir qu'on s'arrête qu'on mette du sérieux de sorte que nous puissions saisir saisir le problème pour lancer notre pays dans la voie de développement vous posez la question maintenant est-ce que vous allez endosser est-ce que vous serrez vous accepterez vous accepterez moi je me dis d'abord nous l'avons toujours dit c'est eux qui faisaient semblant qu'ils ne voulaient pas parce que ils tenaient entretenir l'opacité nous nous disons maintenant il se pose un problème acceptons-nous d'aller dans le délai aux élections dans cette opacité totale ou acceptons-nous de dire s'il va falloir qu'on prenne un temps pourvu qu'on arrange pour que nous ayons pour une fois des élections que tout le monde pourrait être capable d'accepter je crois qu'il faut faire un choix c'est à nous-mêmes de dire qu'est-ce que nous voulons à moins que les gens continuent à vouloir faire du théâtre s'est donné l'impression que nous avons été aux élections mais qu'ils n'en sont pas une et là ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce que jusque là lui-même l'a dit moi j'ai jamais compris nous le Congolais il dit quand on proclame les résultats on ne félicite pas spirituellement mais ça continuera comme ça donc le pays ne sortira pas de ce cirque si vous voulez que le pays sorte du cirque prenez des décisions courageuses merci beaucoup monsieur Jean-Félix Senga monsieur Pascal est-ce que vous avez selon vous dans votre compréhension de choses vous avez l'impression que les candidats qui vont compétir avec le président Tissé Kedi seront en train de l'accompagner vers une certaine victoire dans les contextes actuels dans le contexte actuel la réélection du président de la république ne peut pas faire débat c'est clair je le démontre toujours il y a un aspect lorsque vous mettez sur tapis vous ne saurez pas dégager une comparaison en tout cas obscure en toute sincérité et parfois les gens se limitent à faire la lecture sur place ici à Kinshasa il faut des mouvements à l'intérieur et vivre certaines réalités et ce qui s'est fait comparativement à notre passé vous allez vous dire oui ça c'est déjà un bonnet là je ne doute pas qu'il soit réélu parce qu'en même temps l'alternative n'est pas conséquente jusqu'à la preuve du contraire j'étais en train de suivre Jean-Félix lorsqu'il parle du fichier électoral l'élection du président c'est déjà un acquis selon vous il y a difficile c'est difficile non non attendez parce que quand vous dites déjà un acquis n'est ce pas alors l'élection servira à quoi ? en fait déjà un acquis dans le attendez alors à ce moment là il n'y aura pas besoin de l'élection donc l'élection devient une formalité voyez-vous dans le sens où il serait peut-être déjà c'est une compétition le meilleur va gagner le meilleur va l'emporter et l'appréciation sera laissée à l'approbation de la population mais je pense ça c'est mon point de vue personnel au regard de certaines réalisations je pense qu'il serait le mieux alors parce que l'officier électoral c'est pour la répartition des sièges je suis très d'accord parfaitement d'accord les sièges sont répartis mais c'est ce n'est pas pour l'électorat du président nuance c'est pour l'électorat des députés provinciaux et nationaux et le reste la fondamentale question les contestations qui se font ici en toute réalité Dan c'est d'abord pour l'élection président de la république si les sièges même ont été c'est les congolais question que vous vous alignez les gens là où il y a s'il y a deux là où il y a trois mais alignez les gens vous serez élus ayez un bon discours vous serez élus vos membres seront élus députés provinciaux ou nationaux il n'y a pas problème mais au niveau de l'élection du président vous allez m'évoquer l'officier je vais le justifier comment parce qu'on ne répartit pas les sièges son siège est connu et c'est au niveau national lorsqu'on va au contentieux électoraux la présidentielle c'est la principale c'est la principale c'est partout lorsqu'on va au contentieux électoraux en principe sinon c'est la CENI qui doit amener les PV Jean-Félix c'est la personne qui accuse c'est celle qui est dans l'obligation d'apporter les preuves n'attendez pas à la CENI de vous amener parce que vous allez en procès contre la CENI si on ne m'a pas proclamé que j'estime que j'ai été élu j'accuse la CENI et ce n'est pas à la CENI de m'apporter les preuves pour me dire tu as tes raisons non et si je vois que le passé c'est parce que nous devons être conséquents et vous devez être conséquents il ne faudrait pas tout en restant en pensant qu'on est dans le mode de l'intelligibilité on est dans le mode de l'absolu total les choses vont se faire de manière très améliorée il n'y aura pas d'imperfection et mais à la fin toujours il y a grincement des dents voilà pourquoi je dis au regard de l'expérience parce que j'ai senti vous m'aviez gratiné un peu scientifiquement sinon au regard de l'expérience scientifique et je le dis il faut plutôt une organisation efficiente et conséquente dans le déployement des gens qui vont sécuriser l'électorat à travers le pays parce que la faille que ce soit en 2006 que ce soit en 2011 que ce soit en 2018 c'est à son niveau n'est pas le comprendre le négliger maintenant c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura résolu le problème un jour c'est là le fondamental merci beaucoup monsieur Jean-Félix et monsieur Pascal pardon j'ai confondu alors monsieur Jean-Félix on va finir cette première thématique avec vous la question de la participation de monsieur Fayoulou c'est la question la plus principale la plus importante la présidentielle c'est la plus importante or la présidentielle ne tient pas vraiment compte de la question du fichier électoral oui apparemment ce qu'il dit c'est ça parfois on a coutume de dire des choses sans qu'elles soient nécessairement vraies mais on le dit quand même quand il dit la question du fichier ne se pose pas parce qu'il ne contribue pas à l'électorat du chef de l'état moi je dis non quand le fichier n'est pas fiable quand on entretient une certaine opacité au niveau du fichier c'est parce qu'on en sait quelque chose tenez en 2018 nous avons audité le fichier mais on a trouvé 10 millions de gens fictifs en 2018 admettons qu'on n'ait pas écarté c'est 10 millions admettons qu'on n'ait pas écarté non je parle 6 millions c'était des gens qui n'avaient pas les empreintes complètes 6 millions admettons qu'on n'ait pas écarté ces gens-là à votre avis si en complicité avec la CENI ces gens-là venaient pour donner les voix au président de la république vous voyez quand vous êtes à l'élection vous avez une différence de voix d'un million ou de deux millions vous voyez ce que ça fait et maintenant si c'est 10 millions ça joue un jeu ça prend part active à l'élection du chef de l'état voilà pourquoi nous n'étant pas sûrs de ce que Kadima fait c'est pourquoi nous disons il faut auditer les fichiers souvenez-vous Kadima nous a publié 43 millions d'enrelais tenez d'abord quand Kadima publie les nombres d'enrelais à travers les 5 pays qui sont à travers les 5 pays qui avaient été retenus c'est-à-dire Belgique, France Etats-Unis Afrique du Sud quoi encore ils étaient 5 les 5 pays Canada je crois les 5 pays là où on a enrôlé les membres de la diaspora congolaise n'est-ce pas quand on a affiché le nombre d'enrelais c'était combien quand on a affiché c'était 12 millions quelque chose 12 000 quelque chose 12 000 on est venu soi-disant auditer par les amis de Kadima après l'heure audite ce nombre là est passé de 12 000 à 13 000 vous expliquez ça comment vous pouvez justifier ça comment ça dit quand on a toilété en principe ça doit diminuer mais on a toilété ça augmente c'est ici à la CENI ce n'est un secret pour personne vous n'allez pas me dire que vous vous n'êtes pas au courant de ça à l'époque nous en avons parlé j'ai fait même une émission à la radio au capi on a donné même des documents ça se trouve encore dans mon téléphone jusqu'aujourd'hui vous expliquez ça comment ça c'est un problème de fichier Kadima a publié 43 millions aujourd'hui nous apprenons par d'autres sources dans les milieux des églises qu'on n'a pas enrôlé 43 millions on a enrôlé 50 millions pire encore nous avons fouiné à la CENI nous avons des documents si vous voulez on peut les mettre à la place publique on a enrôlé 55 millions bon maintenant avec tous ces chiffres qui sont en train de tanguer vous voulez qu'on fasse quoi si c'est né audité pour avoir le cœur net merci beaucoup monsieur Jean-Félix je vais bon je crois que je n'avais pas fini ça c'était seulement pour répondre pour répondre à ce qu'il a dit et puis on ne peut pas mal comprendre moi je ne sais pas la culture des juristes chez nous il dit c'est toi qui accuses qui dois justifier je veux bien mon frère c'est moi qui accuse qui dois démontrer mais la CENI déposait les PV à la cour constitutionnelle c'est obligatoire c'est respecter la loi quand la CENI enfreint la loi vous vous taisez pourquoi à un moment donné vous allez dire faisons appel à que dit la constitution vous n'allez pas évoquer la constitution que quand il s'agit quand vous voulez vous donner raison merci beaucoup monsieur Jean-Félix je n'avais pas encore fini pour parler finalement de Fahoul et Kabila d'accord donc vous comprenez que si je dois être très honnête avec vous il y a un certain nombre de problèmes que nous avons suffisamment posé et nous avons voulu qu'on se mette et vous savez que nous si aujourd'hui on dit bon ok on se rencontre demain nous nous sommes prêts parce que nous nous avions élaboré la loi organique de la CENI la loi électorale le calendrier tout la loi sur l'identification nous avions tout élaboré nous avons ça ce n'est pas que nous allons commencer encore à réfléchir nous avons ça nous tirons du tiroir nous venons voilà ce que nous nous mettons sur la table et ils mettent aussi ce qu'ils ont à mettre sur la table deux semaines c'est beaucoup on aura fini on va avancer peut-être eux ils veulent faire croire à la population non ils veulent nous prendre du temps parce qu'ils veulent participer aux mangeoires le problème n'est pas celui-là le problème c'est d'avoir des bonnes élections merci beaucoup c'est juste un petit truc mon frère Jean-Félix j'aimerais que je partage une expérience d'une connaissance spirituelle avec vous sur le leadership phénoménal je lui avais dit la fois passée que cela risque de vous rattraper cette fois-ci j'ai l'impression que c'est en train de vous rattraper souvenez-vous en 2006 si on va aux élections le leader que nous tous vous et moi nous étions derrière lui c'était Etienne Tisséketi en 2006 oui 2006 il n'est pas allé aux élections avant les élections il va désister et Jean-Pierre Bemba va sortir il va s'imposer Tisséketi écarté on arrive en 2011 Tisséketi revient parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver au même moment Bemba va se retrouver à la Coupe pénale internationale Tisséketi sort 2011 2016 Bemba sort pratiquement pour les élections mais il va se retrouver face à lui plusieurs leaders il fallait s'éliminer ils vont se retrouver le choix d'un candidat unique va les éliminer Bemba sera éliminé Katoumi sera éliminé finalement c'est Marte Fayoulou reste avec Félix Tisséketi les deux ne peuvent pas être au même moment ils vont se séparer un à la tête du pays aujourd'hui l'autre à l'opposition j'ai craint qu'en 2023 parce que celui qui a été éliminé en 2018 est revenu je parle ici de Moïse Katoumi que ce phénomène s'applique à Marte Fayoulou qui soit éliminé sans le savoir parce que la preuve c'est que pour le dépôt des candidatures les autres ont déjà déposé et Marte n'a pas déposé j'aimerais que si vous êtes fort spirituellement vous puissiez partager cette expérience avec les autres au regard de 2006 2011 2018 et nous sommes aujourd'hui en 2023 les prétextes qu'on avance ici risquent d'être de prétextes pour vous écarter spirituellement voilà pourquoi je suggère et je l'ai toujours suggéré sur ce plateau je lui avais dit que la meilleure de marche aurait été vous déposer des candidatures et les contestations viennent après sinon on aura trouvé solution après et sera tard pour déposer et finalement on arrive en 2023 ce phénomène s'applique fin 2023 le phénomène s'applique Pascal est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas il est carrément impossible de revenir sur toutes les revendications qui sont qui sont faites par par le camp la moca je me dis à ce moment précis je suis chez Platon où il a bipolarisé le monde il y a le monde de l'intelligibilité il y a le monde de la sensibilité le monde de la sensibilité c'est le monde de l'imperfection le monde de l'intelligibilité c'est le monde de l'absolu pur mais nous sommes ici dans le monde de l'imperfection je ne peux pas imaginer il ne faut pas un jour penser qu'il y aura un travail qui nous sera produit un jour par quiconque qui soit parfaitement amélioré selon les attentes toujours l'oseille exigez plutôt l'oseille d'acceptabilité donc lorsqu'il y a l'oseille d'acceptabilité vous acceptez parce que c'est un travail produit par un humain et vous avancez mais si vous prenez la posture de croire que il sera fait de manière intelligible de manière parfaite possible ce qui fait mal aussi c'est que il faut toujours aussi écouter les revendications des autres parce qu'il s'agit de la société la société n'est pas pour un camp la société est pour tout le monde on avance des revendications il faut s'y intégrer les revendications des uns et des autres pour même si c'est dans l'imperfection vous soyez à mesure de perfectionner quand même le travail mais boucher aussi les oreilles pour ne pas écouter les autres ça je ne sais pas aussi encourager lorsqu'il s'agit de la CNI je vous ai toujours dit je ne toujours jamais admirer qu'il y ait des camps lorsqu'on parle de la CNI lorsqu'on parle de la CNI parce qu'il s'agit d'une institution indépendante qui donne produit de travail pour mettre tout le monde d'accord je parle ici du choix des meilleurs d'entre nous on ne peut pas avoir des camps mais simplement ici je pousse des arguments sur à mes référents et au passé et en regardant ce qui s'est fait et je dis ce qui s'est fait n'est pas bon si on prend de telles postures il sera écarté et ce qui ne sera pas meilleur voyez-vous mais quant à la CNI la CNI doit intégrer toutes les revendications pour améliorer son travail et nous produire des élections voyez-vous une possibilité de voir les deux leaders revenir à ce processus lesquels ? la famille politique de monsieur Kabila et de Fayou les deux familles les voyez-vous revenir c'est possible c'est possible mais ça devient problématique c'est possible parce que l'OTAN je peux parler ici du processus lorsqu'on parle du processus électoral n'est-ce pas ? c'est du point A et on part vers le point B et entre temps il y a des étapes à suivre et ces étapes sont coulées sous forme d'un document que nous appelons calendrier il faut respecter ces étapes-là maintenant que lorsqu'on dépasse les étapes ça devient de plus en plus compliqué je vous ai dit ici je vous ai évoqué l'article 222 là on revient au début et donc il y a un défi du respect du temps et du calendrier à faire du mandat merci beaucoup je termine avec monsieur Jean-Félix Senga et puis on va clore l'émission je pense que la deuxième thématique on pourra y revenir la semaine prochaine avec toujours vous deux si vous le permettez bien c'est une thématique qui sera aussi un peu très houleuse il y a beaucoup à dire à ce sujet alors monsieur Jean-Félix Senga est-ce que vous avez dit pendant un moment ici lors de votre prise de parole que vous avez mûri vous avez acquis accès d'expérience 2006, 2011 et 2018 et ayant acquis cette expérience vous vous dites vous avez remarqué que ce qui se fait actuellement vous conduit dans le même gouffre que vous aviez connu dans le passé est-ce qu'en se retirant c'est la solution au problème que vous avez constaté parce que quand on mûrit on trouve des solutions le problème est très bien posé 1 nous n'avons pas dit que nous nous retirons nous n'avons pas dit que nous boycottons le processus électoral la preuve vous nous avez vu nous enrôler tout en maintenant on se met à réfléchir à qui avons-nous affaire si ce sont des gens qui sont décidés à ne fermer que l'oreille pour faire leur bonhomme des chemins parce que ça ils ont quelque chose en tête nous risquons d'aller déposer les candidatures et nous allons jeter notre argent pour rien l'argent que nous avons péniblement et nous allons aller les jeter pour rien parce que vous avez des gens qui ne veulent pas mettre qui ne veulent pas faire appel au sens des responsabilités dans la gestion du processus lectorat c'est pas un aveu des chèques de motopart comment un aveu des chèques vous avouez que vous n'êtes pas un aveu des chèques parce que nous nous vous avons dit ceci nous vous avons dit ceci nous avons fait les constats et tout le monde a coutume de dire quand il est à la télé quand il est je ne sais où les mêmes causes produisent les mêmes effets quand on fait la même chose on aboutit toujours au même résultat mais entre temps quand on veut proposer la solution pour qu'on fasse les choses autrement de sorte qu'on aboutisse à un bon résultat les gens ne veulent pas et vous trouvez du sérieux vous pensez que nous on est défaitistes nous voulons que les gens s'élèvent dans la compréhension des choses les gens s'élèvent pour dire il va falloir finalement que nous engageons notre pays dans la voie du développement mais en ce moment ça n'est assez de tourner en rond il a bien parlé quand il dit au niveau de la CENI il ne faudrait pas que les gens se reconnaissent de tel groupe ou tel autre non nous nous ne cherchons pas la perfection nous cherchons à nous mettre tous en confiance en tant que partie prenante et c'est le rôle de la CENI la CENI est une structure citoyenne nous sommes citoyens de ce pays mais la CENI ne veut rien écouter rien écouter comme s'ils avaient totalement raison quelles sont les questions que nous avons posées à la CENI la CENI a répondu favorablement à commencer par le cahier des charges qu'ils ont remis à Miru Système ils ont commandé combien de machines quelle est l'imprimerie où ils ont commandé les cartes ce type de cartes ici la CENI n'avait jamais rien répondu ils font la sourde oreille sur tous les points vous prenez l'article 47 de la loi constitutionnelle cet article vous dit clairement que les résultats quand ils vont commencer à venir dans les centres de compilation les résultats viendront concomitamment 1 on fera le comptage manuel 2 ça viendra par voie électronique mais s'il y a écart il y a écart c'est-à-dire quand on fait le comptage manuel on trouve par exemple X à 6 millions de voix mais quand on fait le comptage électronique on trouve que là 16 millions de voix c'est à la CENI seul des tranchées vous voulez qu'on s'embarque dans une pareille histoire où vous n'avez pas confiance c'est la loi est-ce que ceux qui sont de l'autre côté ne connaissent pas ne savent pas ça peut-être c'est sur ça qu'ils se reposent c'est sur ça qu'ils se reposent qu'en tout cas avec ça nous allons tirer parti voilà pourquoi ils insistent ils tiennent qu'on aille aux élections dans ces conditions-là mais on se dit le pays aura gagné quoi maintenant j'en viens le problème entre aujourd'hui Félix et Kabila Félix a quelque chose à en découdre avec Kabila il a en découdre il veut s'émanciper de Kabila il veut finalement entre guillemets avoir son pouvoir dans les urnes pour dire à Kabila je ne dépends plus de toi tu n'es plus une pésanteur pour moi mais toi à côté je fais mon travail ça c'est une chose deux Félix a un problème avec Kabila Félix a un problème avec Kabila tous les mandats on a fait comprendre à Félix qu'il le sait pertinemment bien qu'il n'avait jamais été élu il a été nommé par Kabila et Félix et Félix tout le jour nous tous avec tout ce que nous avions comme donné non parce que quand vous parlez c'est pas un vieux débat 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 et quand il dit non il faut mettre les gens dans dans le bureau il faut qu'il y ait des témoins il faut qu'il y ait des observateurs comme si on n'a pas cette expérience là dans ce pays la loi dit quoi seule la CENI a les monopoles de proclamer les résultats donc vous comprenez que nos amis ont déjà compris comment les choses sont ficelées et ils s'y reposent ils tiennent à ce que nous allions dans cette condition parce que ils savent dans cette condition leur garde sera proclamé par la CENI merci merci beaucoup donc il ne faudrait pas dire que nous nous avons nous avons été défaitistes non loin de là c'est émancipé des Kabila non il s'agit ici du respect du délai conditionnel du respect des dispositions de la condition l'organisation des élections dans le délai mais vous allez vous revenir sur ce que je faisais la fois parce que en proposition pour éviter tout ça comme scientifique j'ai réfléchi j'ai estimé pour éviter les postures politiques dans les élections il est bon qu'un mandat soit plutôt des 10 ans non-rénouvelables lorsque vous avez un mandat de 10 ans non-rénouvelables vous allez éviter tout ça parce qu'avec le mandat de 5 ans nous perdons 2 ans dans les discussions bêtes la première année c'est les contestations dernière année c'est les élections bêtes et celui qui est élu n'a que 3 ans de prestations or nous pouvons capitaliser les 10 ans perdus sur les 5 ans là les intégrer dans un seul mandat de 10 ans et celui qui est élu aura au moins 8 ans de travail et 10 ans comme nous sommes des abrutis inutiles dans des débats inutiles et là on peut les perdre au moins les 8 ans là peut les consacrer dans la concentration dans la réflexion dans le travail pour l'intérêt de son pays les gens ne sont pas dans la profondeur de réflexion nous allons tourner à rond pas longtemps ici on avait le débat Félix vous avez entendu il n'a pas été élu on revient sur le même débat donc on tourne à rond on n'avance pas on n'a pas besoin de ça le pays est-ce que l'un intellectuel c'est celui quand il y a eu erreur plus le temps passe l'erreur n'a jamais existé c'est ça un scientifique à votre avis l'erreur ça c'est pas être scientifique vous évoquez les vocables scientifiques mais en fait le contenu vous ne le démontrez pas comment ça au niveau du discours vous évoquez les vocables scientifiques mais dans la façon de faire pour apporter la solution vous esquivez de vous comporter comme un scientifique c'est ça le malheur c'est ça l'élite congolaise son problème je ne suis pas d'accord moi je n'ai pas réagi à votre proposition ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens on peut le démontrer ça a été suffisamment étudié pour quelqu'un qui fasse un mandat de 4 ou 5 ans et puis il revient il réfléchit encore il dit bon voilà voilà ce que j'ai réalisé ça a été non non dans notre constitution ça a été une imposition mais disant ça sera catastrophique quand vous avez quelqu'un qui n'a aucune vision d'emblée vous lui donnez 10 ans vous allez déchanter un peu un peu de conscience évitez ça évitez ça la vision tu peux me démontrer tu peux me démontrer que Fatih dans sa façon de faire de gérer ses pays il a démontré qu'il avait une idée pour ce pays là où il voulait on revient prochainement sur ça il a tâtonné voilà pourquoi il a fait une promesse qu'il n'a jamais remplie parce qu'il n'avait aucune idée claire de ce qu'il allait faire de ce pays merci beaucoup on revient prochainement je vous démontrerai comment merci merci beaucoup merci le temps le temps le temps s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Pascal s'il vous plaît le temps est épuisé pour cette émission alors c'était très très houleux mesdames et messieurs on reprend le même casting le mercredi prochain si vous le permettez messieurs on reviendra le mercredi prochain ici on pourra parler aussi de la question de la sécurité c'est très très important alors portez-vous bien mesdames et messieurs on se retrouve donc demain avec le même plaisir